... Il y a une vidéo produite par une chaîne de télévision étrangère. Vous avez tous vu au même titre que moi. Ce qui est important, c'est que cette vidéo a titré ainsi. Elle est intitulée « Mali, une armée dans le collimateur ». Vous avez tous vu une armée dans le collimateur. Nous, nous nous interrogeons très simplement. Alors, dans le collimateur de qui ? Dans le collimateur de quoi ? Alors, ces interlocuteurs, en les utilisant, en les exploitant, même s'il y a une petite dose, c'est-à-dire une cause réelle pour laquelle ils sont dans ça, ils exploitent ça. Alors, ça nous permet de savoir qu'il y a une volonté réelle de nuisance. C'est une volonté réelle de nuisance. Alors, ensuite, il y a une propagande subversive. Ça ne vise ni moins ni plus que ça. Alors, ensuite, c'est des montages grotesques. La vidéo, elle est vicieuse, tendancieuse. Elle ne répond à aucune norme journalistiquement parlant en termes de réalisation d'un élément vendable, en tout cas, de leur côté. Alors, ça nous amène à dire et à faire croire que ce n'est pas destiné à leur public. Ne soyons pas dupes. Ça veut dire que c'est destiné à nous, Maliens, ici. Alors, voilà pourquoi ils font circuler ça chez nous, ici. Et à quel moment, à quelle période ? Au moment où nous avons des enjeux nationaux impliquant tout le monde. Ces enjeux nationaux, c'est quoi ? C'est que nous sommes dans une situation sécuritaire à dimension complexe. C'est que nous sommes à un tournant politique et politicien. Alors, il y a des élections qui sont en préparation. La transition, c'est toujours éphémère, c'est pour préparer des élections.